Le programme ECHO Programme est une des initiatives de la division scolaire de WIRIEL qui met l'accent sur l'aide à apporter aux élèves pour faire la transition à l'école secondaire. Penser de la huitième à la neuvième année peut être un saut important pour les jeunes et le programme a été créé pour les aider à en apprendre davantage sur la culture et le curriculum. Leur curriculum qui est présenté avec une perspective autochtone quand c'est possible. Le programme a vu le jour dans trois écoles, Windsor Park Collegiate, Glenlawn et Dakota Collegiate. C'était un groupe d'élèves de neuvième qui avait un enseignant autochtone qui leur apprenait quatre matières principales de ce niveau. Cela lui donnait l'occasion de bâtir une communauté et de faire des invités. Cela lui donnait l'occasion de bâtir une communauté et aussi de faire des activités interculturelles avec ses élèves. Depuis ce temps, le programme est modifié à chaque école car à chaque fois qu'il est lancé, il évolue pour répondre aux besoins. À l'école Dakota Collegiate, le programme est maintenant disponible pour les jeunes de la dixième à la onzième. Depuis ce temps, le programme est modifié dans chaque école car à chaque fois qu'il est lancé, il évolue pour répondre aux besoins. À l'école Dakota Collegiate, le programme est maintenant disponible pour les jeunes de la 10e et de la 11e année, alors qu'à une école, l'autre école, le programme vise toujours les élèves de la 9e, tandis qu'à Windsor Park, le programme a évolué un peu, alors que nous sommes maintenant partenaires avec le programme d'exploration de carrières médicales par l'entreprise de la clinique Paname, alors que les jeunes peuvent se faire une idée sur les carrières dans le domaine médical. À l'école Glenlawn, c'est un peu différent. L'enseignant éco à Glenlawn donne ses cours à un groupe de jeunes qui n'ont pas tous choisi d'être dans le programme et y injectent une perspective autochtone, ce qui rend le programme différent là où il est donné, mais au bout du compte, le but du programme, c'est d'aider les élèves à apprendre et à partager leur culture à l'école avec d'autres élèves. Il y a donc différentes façons d'en arriver là, mais c'est essentiellement pour les aider à faire la transition vers l'école secondaire et d'avoir une communauté basée au secondaire et de leur fournir aussi des expériences culturelles et des interactions avec des aînés, des détenteurs de connaissances traditionnelles, en plus d'aider les élèves à trouver leur propre voie. Il y a donc différentes façons d'en arriver là, mais c'est essentiellement pour les aider à faire la transition vers l'école secondaire et d'avoir une communauté basée au secondaire et de leur fournir des expériences culturelles et des interactions avec des aînés, des détenteurs de connaissances traditionnelles, en plus d'aider les élèves à trouver leur propre voie et de défendre ce en quoi ils croient. Le programme est entièrement orienté sur la meilleure façon de transposer les systèmes de connaissances autochtones dans la vie quotidienne des élèves au lieu de leur donner une perspective autochtone quand on peut. Alors ces enseignants sont autochtones et, comme je l'ai déjà dit, travaillent sans relâche pour s'assurer qu'ils donnent aux jeunes non seulement des perspectives, mais aussi des connaissances qui leur donneront un point de vue autochtone sur n'importe quel sujet qui les intéresse. C'est un défi, absolument, oui, et ça évolue et grandit. Le temps consacré et le personnel requis sont nécessaires et nous savons que les gens que nous avons en place font un travail extraordinaire pour intégrer le point de vue et les systèmes de connaissances autochtones dans ce qu'ils enseignent en classe. Nous avons signé une entente de recherche avec l'Université du Manitoba et le Dr. Frank Deer et nous aimerions voir les données sur les élèves qui sont dans le programme comparativement à ceux qui ne le sont pas. On aimerait être en mesure de mesurer le succès du programme de cette façon-là. Nous avons d'incroyables histoires de succès d'élèves qui ont trouvé leur voie à l'école grâce au programme. J'ai parlé à des directeurs et n'importe quel d'entre eux qui ont un programme écho dans leur école peuvent vous raconter des histoires sur des élèves qui n'auraient pas été diplômés, n'eût été du programme, mais aussi sur la croissance des élèves et de leur confiance. Les élèves du programme écho forment également notre groupe de jeunes leaders autochtones, un groupe qui a connu une croissance phénoménale. Alors, quand on observe ce genre de croissance et ses élèves qui font de représentation devant leur père et organisé une conférence de jeunes dirigeants il y a quelques années. L'an dernier, ils ont mis sur pied une demi-journée d'activité culturelle et partagé leur talent avec l'école Windsor Park Collegiate. Alors voilà ce que je pense être un succès. Je crois évidemment que nous voulons que nos élèves obtiennent un diplôme, mais je pense aussi qu'il y a des jeunes de 9e en montant qui ont l'occasion de développer leur talent de dirigeant et d'être fiers d'eux-mêmes, fiers de leur culture. Ils savent qui ils sont, d'où ils viennent et connaissent leur potentiel. C'est ce que nous voyons chez nos élèves. Il n'y a pas pour le programme, mais c'est ce qu'il y a des graduations, juste pour voir le growth dans les étudiants et leur confiance. Les étudiants aussi, le écho programme, les étudiants aussi font l'indigenous youth leadership group. Et c'est un groupe de étudiants qui ont augmenté, et donc quand on regarde ce type de growth, les étudiants sont maintenant en faisant des présentations à leurs peers. Ils ont maintenant, ils ont fait un élèves leadership conference un couple of years ago. L'année dernière, ils ont plané un half-day d'activités et de culturaux activités, et ils ont fait leur gifts avec un groupe, avec l'ensemble de Windsor Park Collegiate. Donc, c'est ce que je pense que c'est le succès. Je pense que, bien sûr, nous voulons les étudiants à graduer, mais je pense que nous sommes en train de trouver des étudiants en grade 9 et en graduant, vraiment finding opportunities à développer l'adresse, et prie en leur culture, connaître leur culture, connaître leur leur, où ils sont, où ils sont, et leur potentiel, je pense que c'est un grand part de l'adresse. Et nous avons vu ce que nous avons avec nos étudiants. Eh bien, en tant que coordonnateur de l'éducation autochtone à la division scolaire Louis-Riel, j'ai deux mandats, vraiment. Le premier, c'est d'aider les élèves autochtones à avoir du succès, car on sait que la division scolaire Louis-Riel n'est pas différente d'autres divisions scolaires au Canada, à savoir que nos élèves autochtones ont une performance sous le niveau des élèves non-autochtones. Alors, une grosse part de mon travail, c'est de trouver les occasions qui vont aider les élèves autochtones à avoir du succès à l'école, à se trouver une voie, et à être fiers d'eux-mêmes, d'avoir une fierté de leur culture, d'apporter cette culture à l'école pour ensuite la célébrer. Et à la division scolaire Louis-Riel, on fait un effort pour que nos écoles acceptent la culture autochtone, quel que soit son nom, et que les systèmes de connaissances autochtones sont une partie intégrale de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Alors oui, la première partie serait d'aider les élèves autochtones à avoir du succès. La deuxième partie de l'éducation autochtone, c'est d'aider et de trouver les occasions pour tous les élèves d'apprendre la culture autochtone, notre histoire commune et nos contributions à la société, et aussi la marche vers la réconciliation. Mais on ne peut pas sauter directement dans la réconciliation. Il faut d'abord travailler sur la partie dite « vérité » et fournir aux élèves la chance d'avoir accès à des connaissances qui sont disponibles depuis des millénaires. Les systèmes autochtones de connaissances ne sont pas avantageux que pour les autochtones. Tous les jeunes peuvent comprendre comment les choses fonctionnaient dans le passé et comment ils fonctionnent maintenant, le passé et le présent des choses. de la réconciliation, mais on ne peut pas s'il y a pas de réconciliation, on ne peut pas s'il y a pas de réconciliation, on ne peut pas s'il y a pas de la vérité. On ne peut pas s'il y a pas de la vérité. Et on ne peut pas s'il y a pas d'opportunité de gagner de la valeur de la connaissance que a été à l'arrivée pour des millénaires. C'est que les connaissances ne sont pas seulement pour les gens qui sont bénéfiques pour les gens, que tous les étudiants puissent comprendre beaucoup la façon dont les choses sont et la façon dont les choses sont. Mon but pour l'éducation dans dix ans est l'élimination du programme ECHO, parce que ce sera le mode de fonctionnement des écoles, des salles de classe, comment nous incluons la perspective autochtone et tous les systèmes dans ce que nous faisons. Tu sais, dix ans, j'aimerais que l'on continue ce qu'on a commencé, qu'on inclue la perspective autochtone dans tout ce qu'on fait, et non pas seulement comme une arrière-pensée. En tant que coordonnateur de l'éducation autochtone, ma tâche est de travailler à mettre fin à mon poste. Je crois que nous arrivons de loin et j'aimerais voir sa croissance accroître. Il faut continuer d'employer des autochtones au sein de la division scolaire, des experts linguistiques au sein du corps enseignant et du personnel de soutien. Il faut aussi continuer d'appuyer et de collaborer à l'intérieur du Manitoba et avec les autres provinces. Et je crois qu'à chaque fois que nous avons l'occasion de partager et de travailler ensemble, c'est une occasion de s'améliorer au bénéfice des élèves. Dans le Manitoba et dans les autres provinces, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur du Canada et à l'intérieur du province. Et je pense que chaque fois que nous avons l'opportunité de partager et de travailler ensemble, c'est l'opportunité d'all être mieux pour nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !